Alors là, on me dit, oui, alors, M. Malenchon, vous n'avez pas de très bons sondages. Alors, apparemment, ça a l'air de leur faire de la peine, hein. Ça nous sent le cœur de voir la peine que ça leur fait. Alors, ils me posent tous des questions. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes trompés ? Là, il y a un journal qui est carrément, on me dit, est-ce que vous ne devriez pas changer votre campagne et cesser de parler du référendum anti-Macron ? Non, bien sûr, pas pour vous. Dis-moi ce que je dois dire. Ah, voilà. Si je dis aux gens, ben, finalement, bon, ça, c'est ce que ça veut dire. La dernière fois, pour la première fois, on a vu le couple franco-allemand. Les Allemands ne mettent pas cette dimension érotique à la relation avec la France. Ils parlent de moteur. Alors, ils font des bagnoles, alors, c'est le truc... Je me retiens, parce que je pourrais continuer, hein. Je pourrais dire, ils font plus de bagnoles que d'enfants, et c'est vrai. Bon, je ne le dirai pas. Après nous avoir mis tous les deux les frères ennemis, alors, oui, c'était le frère sans voix, il avait son micro, et il y en avait quatre qui étaient sur le plateau en train de se... Évidemment, on se déchirait, sinon ils n'auraient pas invité. Et au milieu de ça, là, vous avez une quiche de la LREM qui prend son verre de je-sais-tout. Oui, mais moi, peu importe, hein. C'est pas genré, c'est la quiche qui vous pose problème, je peux mettre ça au basculat, hein. C'est pas un problème. À bas l'ordolibéralisme. Et vous autres, arrêtez de faire des complexes chaque fois qu'on vous parle de l'Allemagne et de la belge qualité. L'économie allemande, 20% de l'économie allemande, c'est des voitures qui produisent. 20%, ça serait des bananes, on les traiterait de république bananière. Eh bien là, on peut dire république bagnolade. Parce que c'est ça qu'ils font. Référendum de 2005, les gens votent non, et qu'est-ce qu'on dit ? Ah, on a bien compris, reçu 5 sur 5. C'est oui. Ça s'est passé comme ça. Il fallait donc tenir, et donc déclencher la dynamique populaire qui permettait la résistance. Parce que, pardon de dire, qui était ruiné à partir de là ? Qui était ruiné ? Ceux à qui on devait de l'argent. C'est-à-dire qui ? Nous, Français, 45 milliards. Et les Allemands, 65 milliards. Moi, ma position que j'ai fait connaître, c'est de dire « Dites que vous ne paierez pas. » Et vous les verrez, ils courront dans le couloir pour vous demander « Non, non, calmez-vous, M. Tsipras. » Moi, je préfère qu'ils aient peur de moi avant. Je dis « Ce type est capable de tout, il va le faire. » Eh bien, moi, je veux bien qu'on me menace comme chef d'État. Mais il faut en avoir les moyens. Moi, j'ai la bombe atomique chez moi. Non, 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 je ne parle pas de la bombe, la bombe. Je parle de 2200 milliards de dettes. Vous voulez me prendre à la gorge ? Je pleure. J'aimerais tellement payer. Ça me ferait tellement de bien, mais je ne peux pas. Donc, banqueroute. On a déjà fait ça quatre fois dans notre histoire. Si lui, c'est le pénisé sur bien des sujets, et l'autre, elle s'est macronisée. Et ils sont d'accord tous les deux pour venir vous dire à la bouche en cœur « Oui, nous rembourserons la dette. » Ah oui, vous allez rembourser la dette ? Et comment, s'il vous plaît ? Pourquoi ne le dites-vous pas aux gens à qui vous prenez cet air si important pour dire « Une dette, » a dit Mme Le Pen. Ça doit être payé. On va voir comment elle paye les siennes. Mais déjà... Maintenant, je vais vous parler des retraites. Ça va ? Vous êtes contents ? Hein ? Bossez jusqu'à 62 ans. Merci qui ? Merci M. Sarkozy. 43 annuités. Merci qui, mon ennemi ? C'est la finance, François Hollande. Ça veut dire qu'un môme, fille ou garçon, qu'à son premier boulot à 23 ans, ce qui est la moyenne, eh bien, il est au Turbain jusqu'à 66 ans. Et pour être avec un ans-pierre. Parce que, comme il aura eu plein de périodes interrompues pour calculer sa retraite, il va falloir se lever de bonheur et louer un comptable. Comme beaucoup le savent. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Vous êtes au courant, j'espère. Il a dit que dès qu'il pouvait, il reviendrait, lui. Lui, on sait. Il vous collera la retraite à 67 ans. À point. Comme ça, vous passerez votre temps à regarder dans l'assiette du voisin. Et puis, vous espérez que le plus de gens possibles meurent dans votre génération. Ben oui, ça soulage les comptes. Dans la retraite à point, c'est comme ça que ça se passe. On partage les points qu'il y a. Si vous avez le bon goût de mourir, ben, c'est ceux qui restent qui profitent. Donc, nous serons là, au lieu d'être à dire comment on se soigne, on s'entretient, en train de se regarder, à dire « T'es encore là, toi ? » La violence ne sert que vous. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous savez pas crier et respirer en même temps.